L'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis hyper content de vous retrouver. Nouvelle vidéo où j'ai décidé de me faire kiffer encore plus que d'habitude sur la chaîne parce qu'on va pouvoir parler d'Arsenal. On va parler d'un joueur que j'ai adoré, que j'adore toujours, l'artiste Aliaxandre Klebb, le seul biélorusse avec Sergei Kornilenko à avoir foulé le pelouse de Première Ligue un jour. Donc c'est pas rien. Si ça vous chauffe, vous pouvez déjà liker, vous abonner, ça donne beaucoup de force. Je vous remercie beaucoup si vous le faites. Le gap des 1000 abonnés est pas si loin, donc si vous voulez monter dans le train, il reste un peu de place, même beaucoup d'ailleurs. Hop, on compose le ticket. Bon, j'arrête de parler, petite communication commerciale un petit peu spéciale comme disent les youtubeurs des années 2010 et on y va. L'équipe, comme d'habitude, le partenaire de cette vidéo est évidemment BoxingDays.fr, la référence du maillot mystère. Je vous laisse le lien en description et si je vous fais une petite communication un petit peu spéciale pour l'occasion, c'est parce que vous verrez que si vous passez commande, on vous demandera vos équipes ennemies, mais surtout votre équipe préférée. Et si on vous demande votre équipe préférée, c'est pas pour rien, c'est que pour si potentiellement un jour vous tombez sur un maillot légendaire, parce que je le rappelle, il y a plusieurs niveaux de rareté chez BoxingDays et vous pouvez tomber sur des maillots de dingue, et bien si vous rentrez votre équipe préférée sur le site BoxingDays, vous aurez potentiellement la chance de recevoir un maillot légendaire comme le maillot que vous allez voir derrière moi pendant toute la vidéo. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi un maillot Gabriel, préparé, porté, et que vous recevez avec un certificat d'authenticité expertisé par Jean-Marc Lenné, qui est un expert de l'authentification de maillots et qui travaille même pour la mise aux enchères des ventes de l'équipe de France par exemple, des maillots portés par l'équipe de France par exemple. Donc n'hésitez pas, il y a toujours le code EXO10 pour avoir 10% sur votre prochaine commande, et surtout n'hésitez pas à donner votre club préféré pour potentiellement tomber sur un maillot porté, préparé, en tout cas une dinguerie, quoi qu'il arrive vous recevrez un maillot de zinzin, et je vous laisse avec la vidéo. Aliaxandre Pavlovitch Kleb est né le 1er mai 1981 à Minsk, et très vite ses parents et son entourage l'appellent Sacha, et du coup nous on va faire pareil pendant toute la vidéo, on va l'appeler Sacha. Comme beaucoup de joueurs dont je parle dans mes vidéos, Sacha quand il était petit il a essayé plusieurs sports, il avait un physique un peu frêle, et avant le foot il a tenté la natation, le plongeon et la gymnastique, avant que son père le prenne par la main et l'emmène jouer au foot à l'académie du Dynamo Minsk, où il va étonner particulièrement parce que même s'il est très jeune, il a déjà des facilités et on voit déjà qu'il a un potentiel, et du coup il sera recruté là-bas à l'âge de 6 ans. Sacha il va y passer 11 ans de sa vie, et comme souvent dans ces pays-là, il y a en général un club qui domine, que ce soit sportivement ou financièrement, et qui a tendance à aller shipper un petit peu les talons des autres clubs, et en Biélorussie ce club c'est le Batéborizov qui viendra toquer à la porte pour piquer Kleb à Minsk, et même s'ils sont conscients de son talent, ils vont battre Borisov, ce qui est bien c'est qu'ils ne vont pas précipiter les choses, Sacha il va devoir attendre une saison complète avant de voir les portes de l'équipe première s'ouvrir en 1999, et il va très vite devenir un élément essentiel et un élément clé de l'équipe, il va gagner le titre en fin de saison pour sa première saison, et il en faudra pas beaucoup plus pour voir des grands clubs de l'Europe entière se bousculer pour le recruter. C'est Stuttgart à l'époque qui remporte la mise, le club allemand sort d'une saison plutôt moyenne, on ne va pas se le cacher, ils ont loupé de peu la qualification en coupe de l'UEFA, et ils devront se contenter de la coupe intertoto. Mais peu importe, Sacha s'envole avec son frère Vyacheslav, qui lui aussi a été recruté par Stuttgart par la même occasion, direction l'Allemagne. En arrivant là-bas, les deux frères ils prennent une grosse claque, parce qu'on est loin des standards biélorusses, les installations, le matériel, le suivi médical, tout est beaucoup plus professionnel qu'à Minsk, ou même qu'au battait Borisov, et les premiers mois ils sont super loin d'être faciles, ils doivent s'adapter à beaucoup de choses, ils découvrent un autre pays, et même accompagnés de son frère, et bah les marques sont pas forcément évidentes à prendre. Le problème c'est que comme je l'ai dit un petit peu avant, tout est plus professionnel, et Sacha c'est pas CR7, c'est pas le genre de mec à se buter à l'entraînement, et il est un petit peu laxiste avec les règles qui sont mises en place par le club, et ça va lui jouer des tours, et d'ailleurs pas qu'en club, petit aparté, parce que même en sélection, durant sa carrière, il va être un peu critiqué pour son manque d'application par ses coéquipiers. Et d'ailleurs c'est même après un rassemblement avec l'équipe nationale qu'il va avoir son premier conflit avec Félix Macat, l'entraîneur de Stuttgart à l'époque. Après un rassemblement avec l'équipe nationale, il va s'accorder deux jours supplémentaires avant de rentrer à Stuttgart, histoire de profiter de la famille, des amis, et ça, ça va pas plaire au coach qui va le mettre au trou pendant six mois, il va l'envoyer jouer avec la réserve tout simplement. La situation elle est hyper compliquée pour Kléb, et il hésite même à partir à l'époque, mais il y a un moment qui va tout changer dans sa carrière. On est en août 2001, et Stuttgart s'apprête à jouer face à Nuremberg, quatrième journée de championnat je crois, et là il y a deux joueurs, Krasimir Balakov et Zvonimir Soldo, qui font une demande express à Félix Macat, celle de faire jouer Alexandre Kléb, ce qui n'était pas du tout prévu à la base, parce que Sacha il est au mi-tar depuis un petit moment, et la relation avec Macat elle est vraiment pas au beau fixe. Mais lui il va se contenter de faire ce qu'il sait faire, et c'est à partir de là que ça va commencer pour lui. Il va faire un très bon match, où il va donner trois passes décisives, et en étant surtout impressionnant dans le jeu, et à partir de là il va devenir juste comme un peu à l'époque à Minsk, une pièce maîtresse de l'équipe, avec qui il va vivre quand même des belles saisons, en 2002 ils vont gagner la coupe inter-soto, ils seront vice-champions d'Allemagne en 2003, et Kléb sera meilleur passeur du championnat en 2005, et c'est à partir de là que ça commence à vraiment se bousculer à la porte, et il est temps d'aller voir ailleurs pour Sacha, qui lui de base avait pas anticipé le fait que le téléphone sonne H24 pour être débauché, alors qu'il vient d'acheter en plus une nouvelle maison à Stuttgart. Il y a Milan, il y a le Real, et les plus grands clubs qui sont sur ses côtes, mais lui il va choisir celui qui le veut vraiment, et qui a déjà échoué à le recruter la saison d'avant, Arsene Wenger et Arsenal. Le 28 juillet 2005, Sacha déboule à Arsenal, il rejoint les Gunners qui sortent d'une saison où ils finissent deuxième derrière un Chelsea qui avait de toute façon rien laissé à personne en perdant qu'un match cette saison-là, mais avec un Arsenal qui a quand même encore largement la hype de la saison des Invincibles, et contrairement à son arrivée à Stuttgart, là ça se passe super bien, Arsene Wenger parle beaucoup et le met en confiance, et dans le vestiaire c'est pareil, il s'endort bien avec tout le monde, et il va même former un groupe surnommé Pice Boys, avec Mathieu Flamini, Sesc Fabregas et Thomas Rosicky, c'était une arrivée et une adaptation idéale, et ça collait à la perfection dans un collectif où le beau jeu était à l'honneur. Mais malheureusement, parce que oui, il y a un mais, Sacha il n'arrive pas forcément au bon moment, déjà avec la pression de remplacer ne serait-ce que numériquement Patrick Vieira, et surtout avec des résultats qui ne suivent pas forcément, avec cette période qui a marqué un petit peu le début de l'arc, un peu d'Arsenal Loser, où on avait la fraîcheuse tendance à finir quatrième, mais aussi cette fameuse finale de Ligue des Champions, sur laquelle je ne vais pas revenir, je vais tout casser, une finale qui en plus aurait pu être un beau souvenir pour lui, parce qu'il était le premier biélorusse à jouer une finale de Ligue des Champions, et il aurait pu marquer encore un petit peu plus l'histoire du football de son pays. En gros, Kléb, il arrive vraiment à la mauvaise période, et après trois ans passé au club, il va prendre ce qui va être, selon lui, et selon je pense beaucoup de monde, la pire décision de sa carrière, comme il n'a vraiment pas de mal à l'avouer, comme dans le podcast Arsenal in Lockdown, où il dit, « J'étais vraiment heureux à Arsenal, à l'époque j'avais des amis, j'appréciais l'entraîneur, je jouais pour l'une des meilleures équipes, les fans, le stade, il y avait tout, le championnat aussi était fantastique, pourquoi je suis parti ? Je ne comprends pas, j'étais vraiment heureux à 100% Arsenal, nous non plus on ne comprend pas, Alexandre, t'as totalement déconné. » Bon du coup, on est à l'été 2008, et même si lui, il n'envisage pas spécialement de partir, et bien comme à la carte à l'époque, le téléphone, il ne fait que ça de sonner, et à l'époque, il y a trois choix qui s'offrent à lui, celui de rester avec un Wenger qui tente le tout pour le tout pour le garder, mais dans un club qui a un petit peu de peine à se repositionner en tant que vrai gourou de première ligue, surtout après le départ d'Iberi pour l'Emirail, le Bayern, qui semble être dans l'histoire le choix le plus logique, une équipe qui domine, qui joue au football dans un championnat qu'il connaît bien, ou le Barça, donc compte qu'il a perdu une finale de Ligue des Champions quelques temps avant, mais dans laquelle il pourrait retrouver Thierry Henry, et surtout réaliser un rêve de gosse, son agent, Uli Ferber à l'époque, lui, il insiste pour le Bayern, Wenger insiste pour le garder, mais Sacha, lui, il va prendre une toute autre décision, il va écouter son cœur et partir au Barça pour réaliser son rêve d'enfant. Il l'accueillit par Thierry Henry qui lui propose même d'habiter chez lui en attendant de trouver un logement, et c'est un petit peu à partir de là que ça va commencer à se gâter, mais c'est pas encore tout. Dès le deuxième match de la saison, il va se blesser et pour rien arranger à sa situation, il est en pleine crise personnelle, il y a un divorce qui en court avec sa femme, et lui, et quand il revient de blessure, il se rend compte que ce n'est pas lui la star de l'équipe, qu'il y a du monde devant, chez Vignesta, rien que ça, et qu'il n'est pas considéré comme il était considéré à Arsenal. Ce n'est pas lui la star de l'équipe et en plus, il ne s'entend pas du tout avec Guardiola, qu'il n'hésitera pas du tout à descendre quelques années plus tard en interview. Une rancœur qui peut aussi s'expliquer par le fait que Guardiola n'est pas convoqué dans le groupe de la finale de la Ligue des Champions face à United en 2009, alors qu'il avait été appelé pour tous les matchs précédents et qui font que, alors même si le Barça a gagné la Ligue des Champions et que du coup, il était éligible et qu'il fait partie de l'équipe gagnante de la Ligue des Champions cette saison-là et que par la même occasion, ça fait de lui le premier joueur biélorusse à remporter la Ligue des Champions, ce à côté de quoi il était passé quelques saisons avant avec Arsenal, et bien, ce n'est peut-être pas dans les conditions qu'il aurait souhaité. Mais bon, quoi qu'il arrive, ça sent le départ pour Kléb et en plus de ça, il a quelques prétendants qui toquent encore à la porte malgré le fait qu'il n'ait pas joué énormément, dont l'Inter de José Mourinho qui pendant longtemps durant ce mercato pensait le voir signer avant que Sacha ne décide de retourner à Stuttgart. Pour rappel, cette saison-là, l'Inter fait le triplé, encore un choix douteux de Kléb, on passera, on a l'habitude, mais lui, il décide de retourner là où tout a réellement commencé pour lui et à partir de là, c'est un petit peu la chute progressive, les blessures s'enchaînent, en plus de ça, Sacha, comme je l'ai dit un petit peu plus haut, il n'a pas une hygiène de vie irréprochable en dehors du terrain, il aime sortir les filles, les bagnoles, en gros, Alexandre Kléb, c'est un beauf et en plus, les grosses voitures, elles vont lui causer des problèmes plus graves lorsqu'il va être en procès après avoir été impliqué dans un accident de voiture à Minsk en 2007, il fera un mort et des blessés, donc c'est une affaire dans laquelle il va être totalement blanchi mais qui va quand même le marquer à vie et qui va aussi jouer sur le moral de Kléb pendant toute sa carrière, mais tout ça, ça contraste avec une personnalité qui est quand même très modeste et très humble lorsqu'il était avec ses amis, ses proches coéquipiers, en gros, le biélorusse, il est un petit peu difficile à cerner. Mais bon, à partir de là, ça part clairement en couille pour Kléb qui part après à Birmingham mais où il n'est pas fan du projet de jeu parce que ça ne joue pas forcément au foot, après il va enchaîner en allant en Turquie, il va retourner en Allemagne à Vosbourg mais c'est déjà trop tard, il y a un enchaînement de mauvaises décisions et un goût vraiment pas assez marqué pour le travail qui vont le mener à une fin de carrière où les destinations vont s'enchaîner avant de mettre une fin définitivement à sa carrière après une dernière pige à Isloche. Bon, si on devait trouver un mot pour la carrière de Kléb, c'est décevant. Un enchaînement de mauvais choix dont le pire aurait été celui de rejoindre le FC Barcelone qui en plus de ça va être le tournant de sa carrière mais pas forcément dans le bon sens du terme. Aujourd'hui, je pense qu'il reste quand même un joueur qui est très apprécié dans la fanbase d'Arsenal déjà parce que c'était un mec qui aimait le ballon et il caractérise ce qui fait qu'on a aimé Arsenal à l'époque malgré des résultats pas fous mais bon, c'était un joueur méconnu d'un pays un peu chelou mais qui aimait le ballon parce que le ballon avait l'air d'aimer aussi mais qui malgré tout a laissé je pense une très très grosse amertume due à son départ tellement il était apprécié et qu'on n'a pas compris son choix de partir à l'époque et qui aurait pu avoir une meilleure carrière je pense s'il avait fait des meilleurs choix et s'il avait travaillé un petit peu plus. Et bah écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu en tout cas, moi j'ai kiffé parce que bon, bah même si j'ai dû recommencer 5 fois bah c'est un joueur que j'apprécie et en plus on parle un petit peu d'Arsenal sur la chaîne ça fait plaisir. Si ça vous a plu bah n'hésitez pas vous connaissez à liker, commenter, partager, peut-être n'hésitez pas à me dire si il y a des joueurs de vos clubs qui ont des parcours un petit peu atypiques avec des nationalités un petit peu atypiques aussi dont je pourrais parler en vidéo ça serait très très cool. Si ça vous a plu bah vous pouvez aussi également vous abonner comme je l'ai dit en début de vidéo on approche des 1000 abonnés ça fait très très plaisir Sous-titrage ST' 501